Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWO Fan France. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWO News. On va parler de SummerSlam cette semaine, je parlerai également des débuts de Eva Marie qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, je vous donnerai des détails et des infos sur ce qui devrait se passer, on parlera également du scénario autour de Roman Reigns, est-ce que les Hussauds vont se séparer de Roman Reigns prochainement ? Et enfin pour terminer, on fera également un point sur Alistair Black. Commençons avec SummerSlam, vous le savez, je vous l'ai annoncé cette semaine, c'est désormais officiel. SummerSlam, le plus gros show de l'été, aura lieu à Las Vegas le 21 août prochain dans le Allegiant Stadium, donc dans un stade de NFL pour la première fois depuis l'histoire de ce pay-per-view, ce show a lieu dans un stade de NFL. Eh bien, on a d'autres infos qui viennent de tomber aujourd'hui. Concernant le show, la WWE prévoira en fait tout simplement de faire du SummerSlam de cette année, le WrestleMania de 2021, donc le show devrait être tout aussi important que WrestleMania, même plus important puisqu'il y aura encore plus de fans présents. Il est dit que cela se sentira aussi bien d'un point de vue budget, sur la préparation, sur l'organisation, sur le show en fait en lui-même, mais également sur la carte du pay-per-view, il est dit que la WWE miserait très gros sur la carte. Elle voudrait ramener de gros noms pour accélérer les ventes de billets, pour en faire vraiment un événement majeur où les gens ont vraiment envie d'y aller. Donc pour l'instant, je n'ai pas de nom à vous confirmer. En revanche, WrestleVotes a communiqué hier sur la situation. Il venait de parler avec une source interne de la WWE qui lui a dit qu'il voulait faire du SummerSlam de cette année, le WrestleMania de l'année. Ils veulent mettre tous les moyens en œuvre pour que ça soit le cas. Ce sont les mots exacts qui ont été prononcés par l'officiel en question. Et après, WrestleVotes nous dit qu'il pense que Roman Reigns contre John Cena serait bien positionné pour être le main event de la soirée. En revanche, à l'heure actuelle, rien n'a été décidé, WrestleVotes insiste là-dessus. Mais en tout cas, sachez que ce seraient les plans pour le main event, un match pour le titre universel, entre d'un côté Roman Reigns, celui qui est invaincu depuis maintenant presque un an, et de l'autre côté John Cena, celui qui est déjà 16 fois champion du monde, qui pourrait battre le record de Ric Flair s'il venait à battre Roman Reigns dans le main event de ce pay-per-view. Donc vraiment, avec le stade, avec l'ambiance, etc., il y a vraiment moyen que ce soit un gros main event, surtout avec un enjeu comme celui-là. Donc très clairement, j'ai hâte de voir si cette rivalité va clairement se dessiner. Et puis une autre info également, c'est que le plan de la salle est sorti sur Ticketmaster, l'endroit où on peut acheter les tickets pour le show SummerSlam. Et on peut voir que sur ce plan, le stade ne sera pas à sa capacité maximum. Alors je pense que c'est parce que la WWE veut dans un premier temps jauger un petit peu la demande. Et si cette première partie du stade s'avère être sold out, je pense qu'elle relâchera d'autres tickets par la suite et elle ouvrira l'autre partie du stade. En revanche, pour l'instant, on est sur les trois quarts du stade, peut-être même un peu moins d'ouvert à la vente. Et on peut même remarquer que la rampe d'entrée ressemble un petit peu à celle du Royal Rumble. Et on n'aurait pas de gros stage, d'après en tout cas ce plan-là pour SummerSlam, ce qui semble un petit peu étrange. Je vous affiche à l'écran une photo de ce plan, justement des différentes catégories de places où on peut apercevoir le ring et la rampe dessus. Et c'est vrai qu'au vu de ce que je viens de vous dire avant, avec le gros show, un SummerSlam qui ressemblerait à WrestleMania, on a du mal à se projeter avec une petite rampe comme ça et un stage d'entrée qui serait visiblement tout petit. Alors évidemment, ce plan peut encore changer jusqu'à la dernière minute. C'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore le décor de près, ils ne savent pas encore les dimensions du décor et donc en attendant, ils ont fait un plan provisoire comme ça. Je n'ai aucune information là-dessus, donc il va falloir patienter encore un petit peu pour en savoir plus. Les amis, parlons maintenant de Eva Marie. Vous le savez, j'en ai parlé avec vous dans la review d'Euro en début de semaine. Il est prévu qu'elle fasse ses débuts la semaine prochaine à Raw. Et donc concernant ses débuts, concernant ce nouveau scénario autour d'Eva Marie, on a quelques infos qui viennent de tomber de la part de WrestleVotes. Il est dit qu'Eva Marie ne devrait pas faire ses débuts toute seule. Du moins, peut-être qu'elle fera ses débuts toute seule, mais en tout cas, elle devrait rapidement être accompagnée par une autre superstar. Alors une superstar féminine. Pour reprendre les termes de WrestleVotes, les officiels voudraient qu'elle ait des muscles à ses côtés. Et donc on parle de deux superstars qui pourraient potentiellement l'accompagner dans ce nouveau scénario. On aurait premièrement une superstar du côté de NXT, en la personne de Mercedes Martinez. Et on aurait une autre superstar qui pourrait potentiellement l'accompagner, cette fois-ci du côté de NXT UK. Il s'agirait de Piper Neven. Ses plans iraient donc dans la direction dont je vous avais parlé il y a de ça quelques semaines. À savoir que Eva Marie devrait faire son retour à la WWE, mais pas forcément en tant que catcheuse dans un premier temps. Elle serait là pour mettre en avant d'autres superstars. Et bien ça serait peut-être le cas avec Mercedes Martinez ou Piper Neven. À voir si cela va se confirmer dans les semaines qui arrivent, et peut-être même dès lundi prochain. Je vous rappelle que dès mardi prochain, vous pourrez retrouver tous les résultats et Marie Voodoro. Et évidemment, on parlera de ce segment. Les amis, je souhaite maintenant parler avec vous de cette storyline autour de Roman Reigns. Alors je vous en ai parlé en début d'épisode. Il ira peut-être à foncer John Cena dans le main event du Pay Per View Summer Slam. En revanche, d'ici là, il y a d'autres shows et d'autres au Pay Per View. Et donc il va falloir trouver d'autres adversaires à Roman Reigns. On en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines. On disait que Jimmy Uso pourrait potentiellement se rebeller face à Roman Reigns et aller l'affronter, notamment lors de Hell in a Cell. Au final, on voit que les plans se dirigent plus vers un Roman Reigns contre Rey Mysterio. Et bien sachez que les plans qui voyaient un retournement de veste de la part de Jimmy Uso seraient complètement tombés à l'eau. C'est Wrestling News qui nous rapporte cette information aujourd'hui et qui nous dit qu'il devrait au contraire s'allier avec Roman Reigns et former un clan A3 et cela devrait durer pendant plusieurs semaines. Il est même dit que le duo devrait finir par remporter les titres par équipe et donc on aurait un clan très dominant avec Roman Reigns champion universel et les Uso qui deviendraient champions par équipe à ses côtés. Donc la trahison de Jimmy Uso, cette storyline où on voit Jey Uso qui a un petit peu le cul entre deux chaises entre Roman Reigns et Jimmy Uso devrait bientôt se terminer puisque au contraire les trois devraient s'allier. Alors toujours peut-être avec des petites tensions au sein du groupe mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de trahison pour le moment. Et enfin les amis, terminons avec Alistair Black. Vous le savez, il a été victime de la vague de licenciement la semaine dernière. Donc grosse surprise pour tout le monde alors qu'il était en train de subir un push de la part de la WWE. Et bien il est licencié quelques jours après. Donc grosse surprise et grosse surprise également en interne puisque les officiels sont complètement contre ce renvoi. beaucoup voient énormément de talent envers Alistair Black et donc trouvent ça vraiment dommage de l'avoir relâché. Et donc c'est le PW Insider qui nous rapporte cette information cette semaine et qui nous dit que plusieurs officiels font actuellement en coulisses pression pour que Alistair Black soit de nouveau embauché par la compagnie. Et donc ils veulent que Alistair Black soit de retour dans les rings de la WWE. Pour eux, c'est vraiment une énorme erreur de l'avoir licencié. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça. Donc maintenant, reste à savoir si la WWE va finir par réembaucher Alistair Black ou si au contraire, il est déjà trop tard et Alistair Black a peut-être déjà négocié des choses avec d'autres fédérations. Je pense que notamment la AEW doit être très intéressée par ce genre de recrues. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE de Bleu Fan France. N'hésitez pas à partager votre avis sur toutes les news que je viens de vous révéler dans cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501